Musique Ce fut le 11-11 à 11h du soir d'une certaine année que Dieu envoya au monde son serviteur Commissa Soleil pour éclairer les ténèbres de ce monde. Musique La répentance, le retour du Christ, l'enlèvement de l'Église, la délivrance, la puissance, la plénitude et l'onction du Saint-Esprit sont les messages que le révérend pasteur Soleil Commissa annonce à travers l'humanité. Musique Suite à ces puissants messages révolutionnaires, des nombreuses vies ont été radicalement transformées. Dans chacune de ces réunions, les gens ont toujours expérimenté et témoigné de la main agissante de Dieu. Des vies sont sauvées et abondamment bénies à l'écoute de cet homme que Dieu utilise puissamment. Musique Avec ces messages cristocentriques, Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Musique Tu m'as lié sur sa chambre Jésus qui arrive, il marchait avec ses disciples, avec la foule. Alors, arrivé vers Becfagé, vers Bethany, Jésus pose la question. Mais moi je vais aller, entrer à? À Jérusalem. Jérusalem, la ville de la gloire, la ville, la cité des dieux, la Jérusalem, la ville des dieux. On va quitter ce village. On va quitter ce village où nous sommes. Jésus arrive tout bonnement à se mettre dans ses poches. Il sait, oh, mon cheval il est là. Il sait que le cheval il est là, je vais trouver mon cheval. Écoutez l'histoire, mes chers amis. Jésus arrive, il demande où est le cheval. Le cheval devrait déjà être prêt. Mais pourquoi le cheval n'est pas là? Le cheval devrait déjà être prêté. Puisqu'il a déjà quitté les tombeaux. L'Azard avait déjà quitté les tombeaux. On avait déjà coupé les liens et on avait dit délié les renécerés à l'air. Mais où est le cheval qu'on avait délié et qu'on avait dit délié les renécerés à l'air? Jésus trouve que le cheval n'est plus là. Alors, j'ai dit, c'est sûr qu'aller dans le village qui est là à côté, aller rechercher cet âne-là. Aller rechercher ce cheval au village. Mais pourquoi les disciples de Jésus pouvaient venir dire à Jésus, ça ce sont mes explications, Jésus, tu vois au village, les chevals ne mangent pas bien. Comme les chevals que toi tu avais mis dans ton programme, les chevals pour qui tu as récits des prophéties, que tu devrais monter sur ces chevals. Comme ce cheval n'est pas là, on va changer notre cheval. Est-ce que dans la capitale, les chevals manquent? Non, les chevals ne manquent pas. On va chercher des bons chevals, des chevals gras, des chevals en bonne santé, plus meilleurs que ceux qui sont au village. Jésus a dit non, il faut accomplir ce qui est juste. Moi, il y a une prophétie qui m'a été dit, je dois monter sur un cheval. Mais ce cheval, elle va venir du village. Alléluia, Jésus a laissé des immeubles, Jésus a laissé des gratte-ciels, mais il a choisi toi. Il a laissé le building, il a laissé le cœur du roi, il a quitté les cœurs des gens qui ont beaucoup d'argent, il a laissé les gens plus beaux, plus belles que toi, mais il a choisi que toi. Je vais te dire que tu veux le choix de Dieu. C'est toi que Dieu, c'est toi que Dieu choisit. Avec ta maladie, avec tes problèmes, c'est toi le choix de Dieu. Alors quand Jésus arrive, il dit non, même si il y a ceux qui sont plus mieux que ces chevals, moi je veux seulement ces chevals-là. Jésus veut venir dire à quelqu'un, la prophétie de l'éternel ne finira que pas s'accomplir dans ta vie. La parole de Dieu ne prouve jamais. Je vais vous entrer et dire à quelqu'un que ce que tu vis aujourd'hui n'est qu'un lieu de passage. C'est rien et restera toute l'histoire. Dans la vie, c'était une an, foi. C'était une an, foi. Un jour, tu aurais des histoires à raconter à tes enfants. Il faut qu'il y ait des histoires. Si tu n'as pas d'espoir, qu'est-ce que tu vas dire à tes enfants ? Tu sais, les enfants d'Israël pouvaient entrer dans la terre promise dans quelques jours, mais ils ont fait 40 ans dans le désert. Pourquoi ? C'est pour qu'ils puissent avoir des histoires à raconter. Dieu sait qu'il va te bénir. Dieu sait qu'il va te bénir, il sait que tu vas avoir. Mais il te fait passer d'abord à gauche, il te fait passer à droite, il te fait passer à Paris, à Monaco. Tout ça, c'est pour que tu puisses avoir des histoires. Quand c'est lui qui prêche, c'est lui qui témoigne à beaucoup d'histoires, va aussi raconter beaucoup d'histoires. Tu vas en décrire. Mais quand c'est lui qui prêche à paix d'histoire, qu'est-ce qu'il va dire aux gens, puisque lui-même n'a pas d'histoire ? Voilà pourquoi tu souffres. Voilà pourquoi tu pleures. Voilà pourquoi tu te sens que tu es abandonneur. Dieu est en train de rédiger ton histoire. Plus ton avessement est profond, plus aussi ton élévation est grande. Plus ton élévation est profonde, plus ton élévation aussi sera grande. Quand quelqu'un veut aller loin dans sa vie, c'est que Dieu se fait très loin. N'enviez pas quelqu'un puisqu'il prêche maintenant devant. Il a d'abord prêché au marché, il a prêché dans deux buissons, il a prêché dans des endroits compliqués. Jésus a entré un jour dans une maison, on m'a allé, il m'a montré les chaussures. Oh toi, on t'a cherché, c'est toi que je viens de faire sortir nos enfants. Un jour, on m'a aspergé de l'eau chaude au dos pour des choses que je ne connaissais pas puisque Jésus allait prêcher. C'est-à-dire, quand vous voyez quelqu'un qui va loin dans son ministère, dans sa vie, c'est qu'il vient aussi des traînes. Et pour cela, tu n'abandonnes pas Dieu pour ceux qui te viennent. C'est là où il restera toute une histoire. Jésus a dit, je veux mon cheval. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, toi tu es le cheval de Dieu. J'ai déjà pu tirer de ceux qui sont montés déjà avant sur toi. Puisque toi tu n'es leur appartenant pas et que je ne leur appartiens pas. Ceux qui viennent monter sur toi la nuit dans tes songes, ceux qui viennent monter dans ton mariage, ceux qui viennent monter sur ta bénédiction, je veux leur dire maintenant que le Seigneur en a besoin. Amen. J'ai vraiment la toute puissance des ténèbres qui ne font plus ton mariage, ta santé, ton ministère, tes enfants, je viens leur dire que le Seigneur en a besoin. Amen. Je viens maintenant enclencher le feu dans le monde des ténèbres. Amen. Je viens enclencher le feu dans le monde du démoniaque à ces problèmes qui ne vivent pas dans ta vie. Amen. Et le Seigneur en a besoin de ces femmes que tu as dit. Et le Seigneur en a besoin de ce monsieur-là que tu as lié. Amen. Le Seigneur a une vision pour cette femme-là et pour cet homme-là. Amen. Libère-le aujourd'hui au nom de Jésus. Libère-le aujourd'hui au nom de Jésus. Libère-le aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Au nom des... Amen. Au nom des... Amen. Au nom des... Je suis pas libre au nom de Jésus. Amen. Alors Jésus arrive des cheval et pas là. Comme il est fidèle à sa parole, il n'est pas comme les hommes de ce monde. Quand il voit quelqu'un d'autre et il change, il oublie l'autre. Jésus ne t'oubliera jamais. Et Jésus ne t'éloïdera jamais. Ce que tu es à dire finira par s'attendre. Amen. Quels sont tes tannages, quels sont les endroits où tu te trouves, que tu sois à Lyon, au fin fond du village, Jésus viendra te chercher même au village. Il y avait beaucoup de cheval, mais Jésus avait son cheval à lui. Jésus a cherché son cheval au village. Jésus viendra te trouver dans la poubelle où tu es. Alléluia. Dans le faux mariage où tu es, Jésus viendra te chercher là-bas. Dans les lits de l'hôpital, il viendra te chercher. Dans cette pauvreté, il viendra te chercher. Dans cette espèce, il viendra te chercher. Vous savez, les hommes et les femmes aujourd'hui, ils cherchent déjà des hommes qui font déjà pétapontées. Mais Jésus ne cherche pas des hommes et des femmes pétapontées, que Dieu vous bénisse ma soeur, soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Jésus ne cherche pas des hommes et des femmes pétapontées. Jésus va ramasser dans la poubelle. Jésus ne faire sa marque de brûlée. Jésus ne faire oublier quelque chose de lui-même pour que personne ne dise que c'est moi qui l'ai fait qu'Algara. Jésus va vous lailler, Jésus va vous la faire s'amener. Jésus va que nous-mêmes soit les dévits de la fin de ton histoire. C'est comme ça, les fois, quand tu vas frapper les portes, les gens ne t'entraient pas. Quand tu vas chez le médecin, ça ne marche pas. Les autres, ça réussit, c'est toi, ça n'a pas à marcher. Tu crois qu'il y a la main de Dieu pour que tu puisses dire que ce n'est pas la main du médecin, ce n'est pas la main des normaux, mais ça, c'est la main de Dieu. Il y a de ces choses, il y a de Dieu qui peut le faire. C'est Dieu qui délivre ma soeur. Il y a de ces choses qu'il y a de Dieu qui peut le faire. Il y a de ces paroles, nous ne pouvons entendre qu'il y a de Dieu. Il y a de ces périodes, nous ne pouvons les envoire qu'il y a de Dieu. Il y a de ces choses que nous ne pouvons que croire, acquérir auprès des cieux. Papa te voit souffrir, maman te voit souffrir, mais il ne peut rien faire. Ils sont limités quelque part. Alléluia. Laissez la délivrance commence à s'opérer dans ta vie. Laissez la guérison commence à s'opérer dans ta vie. Laissez l'esprit de miracle commence à te toucher. Laissez l'esprit qui est à la délivrance commence à te toucher. Laissez l'esprit qui est l'air commence à te réveiller. Laissez l'esprit qui est résisté, j'ai dit, donc l'amour, que l'amour s'était ressuscité ce soir au nom puissant de Jésus. D'accord ? Alors Jésus arrive, mais où est mon cheval ? C'était déjà écrit. J'aimerais dire à quelqu'un que ce qui est écrit est déjà écrit. Que ce qui est écrit est déjà écrit. Les femmes, vous pouvez vous réjouir, la Bible a dit que personne ne sait respirer. Personne ne sait respirer. Et il a dit, soyez-le, faites tombe. Maman, vous êtes déjà faites tombe. Sont pas, vous êtes déjà faites tombe. Au moins impuissance, au moins sensible, faiblesse sexuelle, j'ai été dit, sois guéri au nom de Jésus. Puisque quelqu'un a écrit que soyez les faites tombe. Pour la sémence, tes langues, elle est faible. Qui a dit ça ? C'est lui qui a créé la sémence, tes langues. Il n'avait pas dit que la sémence, c'est vrai et que c'est seul. Il avait déjà dit qu'ils soyez faites tombe. Il avait déjà béni l'homme. Mon père, tu vas trouver du travail. Mon père, tu vas trouver du bon travail. Ma sœur, ton rêve va s'accomplir. Ma sœur, ton rêve va s'accomplir. Toutes les questions de temps. On t'a insulté, on t'a dit que toi, tu es bourri. Je veux dire à quelqu'un, tu es qui réussit à la vie, c'est toujours pas des gens intelligents. le Président du Congo a appris les français pendant qu'il était président. Le sœur Laurent et Joseph Camilla apprennent les français pendant qu'il est déjà président. Il n'a pas de licence, il n'a pas de grand diplôme, mais Dieu l'a élevé. Je veux dire à quelqu'un que l'élévation de l'éternel est béni de l'orient, il est accident, mais il est bien que l'éternel. J'ai dit que l'éternel ramasse le choix du sang de la vie et de l'élève. Je vois Dieu en train de changer l'histoire de quelqu'un ici. Je vois Dieu en train de changer l'histoire d'une fois aussi. Je vois Dieu en train de changer l'histoire de quelqu'un ici. Ils vont changer leur langage. Ils vont changer leur langage. Ils vont changer leur langage. Voir à Jésus. Merci papa. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci papa. Précieux Jésus. Alléluia. Alors, je vois comment les chers sont entrés d'être éventus. Je vois comment les chers sont en train d'être privés en nom de Jésus. Je vois comment ils étaient là de vous en train de témoigner. Alors, Jésus a dit allez jusqu'au village. Allez jusqu'au village. Suivez-moi là-bas. T'as là. Alors, la famille la mienne il sent déjà. Il sent déjà. Mais Jésus le met comme ça. Jésus, t'es un tel que tu es. Jésus te cherche dans la poubelle. La salle était déjà mort mais toi tu n'es pas encore mort. La salle sentait déjà mais toi tu ne le sens pas encore. Alors, on ramène la salle. Ils vont au village, ils vont chercher les chevals. Ils trouvent que, ils vont voir que la Bible dit que les chevals que je dis attendaient, les chevals avaient déjà quitté la maison depuis longtemps. Les chevals aussi savaient que j'étais un enfant de la promesse. toi aussi tu sais que tu es un enfant de la promesse. Amen ! Amen ! Est-ce que tu ne sais pas que tu es un enfant de la promesse ? Alléluia ! Les chevals avaient déjà dit à ses propriétaires laissez-moi partir. Là où je suis dans la pauvreté ce n'est pas ma place. Amen ! C'est pourquoi tu avais quitté ton village et aujourd'hui tu es en Europe. Peut-être que ta famille n'est pas la plus riche. Il y a des gens qui avaient beaucoup d'argent qui voulaient venir en Europe mais ils n'ont pas pu aller en Europe. Mais toi avec votre pauvreté tu es en Europe. Puisque Dieu savait que tu es un enfant de la promesse. Il y a des gens qui ne savent pas que ça n'a pas marché que toi ça a marché. Dieu savait que toi ton vie de bénédiction c'est l'Europe. C'est pourquoi tu es là. Tu avais déjà quitté la maison. Au fait, les chevals se disent la pauvreté ce n'est pas ma place. Les célibats pour nous ce n'est pas notre place. La maladie pour nous ce n'est pas notre place. La combattation ce n'est pas notre place. Ça ce n'est pas notre place. Moi je vais aller là-bas. Là-bas. C'est là où il y a ma bénédiction. Et les chevals avaient déjà quitté de lui-même. Il avait déjà quitté la maison. Ça c'est la Bible. Les chevals avaient quitté la maison. Calmement. Mais malheureusement à mes chemins il arrive que on a pris ce cheval on a dit toi tu ne vas pas au lieu du rendez-vous. Tu vas rester ici. On a pris une corde on a mis sur le feu du cheval et on a rattaché à côté des naves. C'est-à-dire les chevals pleuraient. Mais moi je vois ma bénédiction elle est là-bas. Mais pourquoi vous regardez ici ? Mais comme il avait une corde il ne pouvait pas aller loin. C'est ça le problème. Tu as une promesse restes-tu en toi ? Mais tu ne peux pas aller puisqu'il y a une corde. Tu ne peux pas. Quand il y a des liens tu ne peux pas aller loin. Quand il y a la main invisible et du diable dans ta vie tu ne peux pas aller loin. Tu as besoin tu sais que tu es béni. Tu sais qu'il y a des prophéties pour toi qui ont été données. Tu sais qu'il y a des bonnes choses qui ont été dites sur toi. Mais tu ne peux pas arriver aussi longtemps qu'il y a encore des liens. Mais d'où sont venus les liens qui liaient ces chevals ? La Bible nous dit que ce sont ses propriétaires. Ce sont ses propriétaires qui l'ont lié comme ça. Vous savez nous aussi comme nous sommes là nous avons nos propriétaires. Dieu Luba par exemple. Dieu Luba. Avant toi avant que toi tu naises dans cette tribu de Luba il y a ceux qui ont vécu avant toi. Ils ont sacré cette tribu là de Luba. entre le médil du diable. Ils ont dit par exemple que tous ceux qui naissent dans cette tribu de Luba doivent être ceux-ci. C'est là vous-même que vous connaissez. Alléluia. Et toi tu es né dans cette tribu ces sons-là de Luba te rattrapent aussi. Ça arrive que de coutume et de ton terme Luba te rattrapent. On dit que les Luba sont comme ça comme ça. Vous-même vous savez. Toi tu te retrouves qui a mis cette corde. Tu as déjà trouvé cette corde. On dit que tu es dans le Congo devant nous. Toi-même tu sais de quoi on dit. Comment est-ce qu'on traite votre tribu ? Tu es venu et tu as trouvé une loi établie. Cette corde-là t'a rattrapé. Peut-être dans ta famille les gens ne se marient pas. Peut-être dans ta famille les gens ne se marient pas. Bien évidemment je suis un fou du témoignage de Dieu. Dieu m'a pris de loin. J'ai été combattu pour venir en Europe. J'ai sacrifié plus de 6 ans pour chercher le voyage. La promesse de Dieu disait que je devrais venir en France mais je fais ça. La promesse de Dieu elle est là dans ta vie mais tu dois combattre. Il n'y a pas de victoire sans combat. Il n'y a pas de victoire sans combat. Celui qui fait le déclarer du cœur c'est celui qui s'est battu. Tout le monde sait que Roger Federer c'était meilleur du tennis. Mais avant qu'il soit couronné il va d'abord jouer. Même si on sait qu'il doit battre et c'est lui-là mais il doit toujours combattre. On sait que Taizone avec François Botta il va frapper François Botta. Mais comme c'est la loi établie il va d'abord se battre. C'est lui qui ne prébat pas n'est pas sacré champion. C'est pourquoi on vous dit venez dans des retraites venez. Venez dans des séminaires venez. Venez gêner. Venez prier. il faut toujours être là. Mes frères il y a un combat réel dans ma famille. Je ne sais pas c'est quoi ta famille. Peut-être les gens ne se marient. Pas. Dans ta famille peut-être les gens ne se marient. Pas. Où se fait les gens se marient mais quand ils vont dans le mariage on les chasse. A 30 ans 40 ans ils sont chassés du mariage. Il y a une sœur qui m'a dit Pasteur nous nous sommes chaque fois chassés du mariage. Quand on veut attendre l'âge des 42 ans nous sommes toujours chassés du mariage. Pasteur ma mère ne s'est pas mariée. Elle a eu des enfants hors mariage. Moi je ne suis pas mariée. Est-ce que vous savez qu'il y a de l'impudicité officialisée aujourd'hui ? Est-ce que vous le savez ? Qu'il y a de l'impudicité officialisée. Ce n'est pas l'impudicité officialisée. Ton mari n'a pas payé la note pour toi. Alors vous avez officialisé votre impudicité. Vous vous êtes mis ensemble. Vous vous êtes dit bon on ne peut pas rester dans des points à gauche et à droite on officialise notre impudicité. on se met en sangre et vous commencez à voir des enfants dans l'impudicité. Tout le monde connaît même Dieu connaît même votre pasteur connaît que ces couples-là sont des impudiques. Même le pasteur connaît que ces couples-là sont des impudiques. Que si Jésus revient maintenant ce couple-là ne va pas aller au ciel. Ça même le pasteur le connaît. Même le pasteur le sait. Mes frères allez régulariser les problèmes de votre femme. Allez terminer votre dote. Les salaires du péché c'est la mort mais les doigts de Dieu c'est la vie intervient en Jésus-Christ. On va partir à Porto bâtir à B.I.T.T. Alors, on va. Et si on parle, mes frères et si on parle les salaires du péché c'est la mort mais les doigts de Dieu c'est la vie intervient en Jésus-Christ. Alors, mes frères je ne sais pas c'est quoi le problème de ta famille. Regarde bien ta famille. Moi, je voulais parler de ma famille mais toi, tu connais ta famille. Peut-être que personne est riche dans ta famille. Tout le monde ne répète que la même histoire. ta maman est morte de cette maladie c'est la même maladie qui t'a fait souffrir. Ton papa est mort de cette maladie et c'est cette même maladie qui t'a fait souffrir. Au fait, le même problème que tu as tes soeurs ont les mêmes problèmes. Ou soit il y a des familles on dit tout le monde sera bien mais il y a un enfant qu'on va sacrifier. Et peut-être tout le monde est bien dans votre famille et c'est toi qui est victime de la famille. Tu vis une situation que la famille avait déjà sacrifiée. Mais je te dis tu dois sortir de là au nom de Jésus. Pour la nom de Jésus. Le Seigneur, elle a besoin. Le Seigneur, elle a besoin. Le Seigneur, elle a besoin. C'est comme ça que je viens dire à ces démons-là je viens dire à ces sorciers-là que libérer cette dame au nom de Jésus. Nicolas, c'est frère au nom de Jésus. Qui travaille, mais c'est comme si tu ne travaillais pas. Toujours la même chanson dans ta bouche. Des crises. Quand ça ne marche pas, tout le monde connaît. Mais quand ça va, personne ne connaît. Quand ça ne marche pas, tout le monde connaît. Ça ne marche pas ces jours-ci. Est-ce que tu as vu déjà quelqu'un dire que ça va ? En tout cas, j'ai beaucoup d'argent ces jours-ci. Bien, je vais changer votre langage. Commencez à parler. Si ça va, dites ça va bien. Si ça va, dites ça va bien. Changez la mauvaise chanson que vous avez toujours. Tu as 1000 euros, tu as 2000 euros, pourquoi tu dis ça ne va pas ? Hein ? Tout va bien. Alléluia. Tout va bien. Bien, mais les chevaux l'avaient déjà quitté. Tu avais déjà quitté ta famille. Tu avais déjà accepté Jésus. Tu avais déjà accepté Jésus. Mais il y a les lois de ta tribu qui te réclament. Chez nous, moi je suis comme on est, il y a une loi qui réclame les hommes de Dieu comme on est. Même tous ceux qui commencent à être élevés au Congo. Quand seulement Dieu commence à t'élever dans n'importe quel domaine, tu n'iras pas loin. Il faut que tu retournes. Même les pasteurs. Il suffit que Dieu commence à élever un pasteur. Il lui donne 50 mames, 100 mames qui commencent à les venir à l'orgueiller. J'ai une grande église. J'ai une grande église. Il ne répond plus au téléphone. J'ai dit à un homme de Dieu qui est dit qu'il est élevé pour sa mort au Congo. Mais pourquoi au Congo les hommes de Dieu se limitent à un niveau ? Il dit bon, tu vois, tu as une vision avec nous à un certain moment où l'âge de t'abandonne. Il va choisir quelqu'un d'autre. Je lui dis non. Mais si un second est mort ici à Paris, à 84 ans, il est béni, la même puissance avec laquelle on a fourni avant, la même puissance ici à Paris. Il a fait marcher les paralytiques. Il est béni in depuis qu'on a commis. Il est toujours béni in. C'est-à-dire, nous qui sommes africains, comme nous sommes africains, il y a un pouvoir qui nous rattrape. Je vais vous dire ça, peut-être que ça va te choquer. Mais vous savez, nous, avec cette peau-là, pour réussir, il faut faire de gros efforts. Si tu es blanc, tu as un certain avantage. D'abord, notre peau, c'est de l'handicap pour nous. Est-ce qu'il y a quelque chose qui me comporte ? C'est déjà un désavantage. C'est-à-dire, tu entres dans le jeu avec des points de moins. Le match est à trois points, mais toi, tu as déjà monté ou moins un. C'est-à-dire, c'est toi qui dois faire des efforts pour te rattraper. Voilà pourquoi nous devons nous battre. Voilà pourquoi vous devez mettre vos enfants dans des meilleures écoles. Voilà pourquoi vous devez miser fort sur vos enfants. De même que c'est des blancs réussissent de même que mes enfants doivent réussir. De même que les autres réussissent, moi aussi je dois réussir. Le cheval avait quitté depuis longtemps. Le cheval avait quitté depuis longtemps. Mais en mis chemin, le cheval s'arrête. Il y a une corde au cou. Prenons un exemple. Quand il y a une corde là, quand on met une corde là et je suis là, la corde s'est limite là. Est-ce que je peux arriver là-bas ? Non, je ne peux pas. C'est pourquoi tu n'avances pas dans ta vie. Tu commences des choses mais qui n'aboutissent jamais. Tu as des projets. Cette fois-ci, ça va réussir. Mais ce n'est pas ça le problème. Bon, je vais faire des cailloux. Le problème, ce n'est pas des cailloux. Le problème, c'est qu'il y a une corde. C'est ça le vrai problème. Non, cette fois-ci, je vais trouver la bonne femme ou bien l'homme qu'il me faut. Ce n'est pas de trouver le problème qu'il y a une corde. Aussi longtemps qu'il y a la corde, tu vas te limiter là. Et ils ont déjà écrit qu'il va commencer mais il va toujours se limiter. Est-ce qu'elle vient me comprendre ? Le problème, ce n'est pas d'aller chez le médecin. Si ton problème est spirituel, on ne peut pas voir un démon dans le microscope. Le médecin te dirait « Non, je vois ceci. Ils vont te tourmenter pour rien. Oh, ton problème, c'est tes problèmes spirituels. » Ils vont te blesser là en bas. Ils vont te blesser la cuisse. Ils vont te blesser la main pour chercher des solutions à gauche et à droite. Les problèmes spirituels, je ne serai plus jamais chez le médecin. Alléluia. Le problème, ce n'est pas de commencer les commerces. Oh, comme lui va en Turquie, il se veut aussi aller en Turquie. Le problème, ce n'est pas d'aller en Turquie. Lui ou elle, elle va réussir, mais toi, tu ne réussiras pas puisqu'il a la corde d'accord là. Le problème, c'est la corde. Mais comment tu sauras que j'ai la corde ? Faites attention aux rêves que vous faites. Je parle tantôt, d'une manière, tantôt, d'une autre. Tu fais des rêves, on vous proche ensemble. Les autres pour, mais toi, tu n'arrives pas à courir. Les autres sont en train d'escalader le mur. Toi, les jambes lourdes. On est en train de te frapper la nuit, tu n'as même pas le courage, toi aussi, de remettre un coup. Tu te sens lourd. Tu rêves, on est en train de te tranguer la nuit, mais tu n'as même pas la force de crier le nom de Jésus. Tout ce que tu fais, rien n'est réci. Oh non, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Christ. Il n'y a pas de condamnation. Mais tu es déjà condamné. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Aller dans des cimetières, les cimetières et plein de ceux qui avaient des rêves et des visions, de ceux qui disaient seulement 2013, l'année de succès, 2013, l'année de ceci. Une vision sans plan ne peut pas avancer. Une vision sans plan ne peut pas l'aider. Quand je m'étais dit que l'année 2013 c'est l'année du travail, j'ai musé sur tout. J'ai tenté des choses. Et moi, je n'oublierai jamais 2013. Alléluia. Je n'oublierai jamais 2013. Dans les mots, on dit que 13 c'est une chiffre de malédiction. Mais c'est dans ce chiffre de malédiction que moi je n'oublierai jamais. Je m'étais fixé une année du travail et j'espère que je pourrai avoir le fruit de mon travail. Puisque je me suis fixé un plan et ce plan-là est en train de marcher. C'est quoi ta tribu ? Bien-aimé, rien ne marche. Mais c'est quoi les noms qu'ils t'ont donné ? Il y a une corde. Le problème, qu'est-ce que c'est la corde ? Aussi longtemps que la corde est là dans ta tribu. La corde est là dans ta famille. Tu ne peux pas aller loin. Tu ne peux pas. alors le cheval était lié. Le cheval était toujours là. Et c'est ce qui est dangereux, la Bible dit que le cheval était au contour d'un carréfour. Ça, c'est très dangereux. Au carréfour, il y a des allers-retours. C'est-à-dire, le cheval était toujours là et il regardait. Tous les gens qui passaient, le cheval regardait. Tous les gens qui entraient, le cheval regardait. Le cheval était là, en train de regarder. C'est comme ça que tu es devenu spectateur. Vous savez comme le cheval était là ? Il était sous un arbre qui commençait à parler avec le feu qui tombait. Ah, tu vois ce monsieur ? Je l'ai passé quatre fois ici. Tu vois les autres en train d'être béni. Toi, toujours là. Les autres, c'est marié. Toi, tu es toujours là. Les autres, ils sont en train de réussir dans la vie. Toi, tu es toujours là puisqu'il y a une corde. Alléluia. Alléluia. Il était au carréfour dans le chemin. Au carréfour, il y a des allers-retours. Les chevals voyaient aussi ces allers-retours. Il était là. Il a fait longtemps qu'il regardait. Comment les gens passaient ? Comment les gens passaient ? Il y avait des voyageurs qui sont allés de l'autre côté le matin. Quand ils retournaient le soir, ils le trouvaient là. Mais messieurs les chevals, vous êtes encore là. Les chevals étaient toujours là. C'est lui qui est parti en voyage à deux mois. Quand il est revenu les deux mois passés, il trouve toujours que les chevals étaient là. Et là, qu'est-ce qu'il faisait sous cet arbre-là ? Il ne voyait que des feuilles tombées. Suivez-moi très bien. Il ne voyait que des feuilles tombées. Il était habitué à ne voir que des feuilles. Il n'est habitué qu'à ne voir que des feuilles. Pendant l'été, qu'est-ce qu'il y a pendant l'été ? Les feuilles poussent ou les feuilles partent ? Il est habitué à voir la même chose. Et pendant l'hiver, il y a des feuilles qui commencent à sécher, même à tomber. C'est-à-dire qu'il devient l'expérimentaire. Tu vois, moi, je suis venu dans cette église il y a 20 ans. Il y a 5 ans que moi, je suis là. Il connaît toutes les histoires. Tu sais, nous, on connaît tout. Mais il est toujours là. Rien ne peut aller dans sa vie. Merci, papa. Rien ne peut aller dans sa vie. Il est toujours là. Il ne peut pas aller loin. Il est l'expérimentaire des histoires du passé. Il connaît toutes les histoires des autres. Tu vois, son titre de fait jour. C'est un titre d'éna. D'ailleurs, il a récité ça par la maladie. Tu vois notre frère, lui, il a récité à l'offreur. Tu vois notre soeur là, lui, c'est un recours. En fait, lui, il connaît toutes les histoires. Pourquoi il est saoulé ? Sous un arbre. Quand on est sous un arbre, on connaît les histoires de l'Église. On connaît l'histoire. Quand il vient à l'Église, on oublie les histoires de tout le monde. C'est seulement l'histoire de Jésus. La porte, il a dit, il n'y avait qu'une seule histoire qui m'intéressait, c'est l'histoire de Jésus. C'est l'unique histoire qui m'est, qui m'intéressait. Alors, il était toujours là. Toi aussi, tu es toujours là. Là, je suis à avance. L'État aussi à avance. La Bible dit racheter l'État car les jours sont mauvais. Mais toi, tu es là, l'État avance. Là, j'avance, mais tu es toujours là. Les autres récits, toi, tu es toujours là. Si toi, tu es révolté, ça doit changer mon frère. Ça doit changer ma soeur. Cette année, je viens prophétiser que les choses ne doivent plus rester les mêmes. Cette année, tu dois changer de statut. Cette année, tu dois changer de statut. Cette année, tu dois changer de statut. Tu as beaucoup pleuré, tu as beaucoup souffert. Je viens prophétiser l'état de la grâce. Je viens prophétiser l'état de la grâce pédiose. Je viens prophétiser l'état de la pavion. J'ai reçu. Reçois ta résumance. Reçois ton miracle. Reçois ton épanouissement. Je viens dire à cette démo que le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin de ses frères. Le Seigneur a besoin de ses sœurs. Le Seigneur était toujours là. Et alors, les disciples de Jésus sont venus. Écoutez l'histoire. Les disciples de Jésus sont venus. Ils ont fait comme Jésus leur avait dit. Ils ont détaché la norme. Là aussi, je suis en train de se détacher au nom de Jésus. Je suis en train de se détacher au nom de Jésus. Et je suis en train de dire à ceux qui t'ont rétenu. Je suis en train de dire aux sorciers de ta famille que le Seigneur a besoin de ses frères. Je suis en train de dire à ceux qui t'ont combattu que le Seigneur a besoin de ses frères. Il est là au nom de Jésus. Je vois ce qu'il a beaucoup bloqué dans cette situation. Tu as beaucoup bloqué son couple. Tu as beaucoup bloqué sa santé. J'ai des chasses au nom poussant de Jésus. J'ai des chasses au nom poussant de Jésus. Et vous qui me demandez quel pouvoir j'ai, je vous dis que le Seigneur en a besoin. Vous sorciers, vous marabouts, vous célibats, vous Satan, je vous dis que le Seigneur en a besoin. Gloire à Jésus. Le Seigneur en a besoin. Mais qu'est-ce qu'on doit faire ? Suivez s'il vous plaît. Alors ces chevaux et les lieux, les disciples de Jésus l'ont détachés. Tellement qu'elle a été avancée, tellement qu'ils étaient les appréciés, ils ont dit « Mais chevaux, tu étais où depuis longtemps ? » Hein ? Tu étais où de ces chevaux ? Mais le Maître était cherché. Viens mon frère. Oh, tu étais où c'est toi que tu étais cherché ? Tu étais cherché depuis longtemps. Alléluia. Merci. Tu étais cherché depuis longtemps. Où étais-tu ? Ton nez a déjà sonné. Le Seigneur a bêté de toi. Viens vite mon frère, viens. On y va avec les frères, on y va avec les frères et on l'amène vers Jésus. Tellement que c'était des gens en retard. Tu es peut-être en retard par rapport au mariage. Tu es peut-être en retard par rapport aux enfants. En retard par rapport à ton élévation. Mais Jésus peut commencer une nouvelle histoire. Amen ! Jésus peut commencer une nouvelle histoire. Amen ! Jésus peut commencer une nouvelle histoire. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Mais en retard, ne passez perdons. Mon frère, reste là. C'est toi, le cheval. Jésus te cherchait depuis longtemps. Mais où étais-tu ? Amen ! Où étais-tu ? Il y a un homme qui te dira « Où étais-tu, ma femme ? » C'est toi que j'ai cherché depuis longtemps. Mon mari, où étais-tu ? Mes enfants, où étiez-tu ? Vous ! Mon travail, mon titre de séjour, où étais-tu ? Mais je te cherchais, je savais que tu m'appartenais déjà. Mais où étais-tu ? Bien-aimé, je n'y vais complètement retard. La vie de vie est à l'université, même l'année qu'on débrouille sur terre. Il va te multiplier, il va te multiplier, il va te multiplier. Et il est dit que Dieu est en retard, mais par rapport à Dieu tu n'es pas en retard. Viens-le-mé, tu auras même de coublet, tu auras même de triplé, tu auras même de quadriplé, même de quintriplé pour que la promesse de Dieu puisse accomplir. Viens-le-mé, Dieu agira en fonction de ta situation. Tellement que l'âge est avancée, ils sont venus très vite vers le cheval. Ils ont dit « Comme Dieu, on est déjà en retard, venez, on va les décorer. » Je dis à quelqu'un tu seras décoré cette année. On va te décorer, 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 on va te décorer cette même année-là. On va te décorer, on va te décorer cette année. Oh, moi je suis moche, étant fait, tu seras décorer ma chérie. Il y a des gens qui disent « Mais c'est la même femme qu'on voyait la moche. » Oui, c'est elle, c'est tout ce que Jésus l'a décorée. C'est la même femme qu'on voyait la négligeuse, c'est la même femme qui était là où j'étais. Puisque Jésus l'a décorée, j'ai dit à quelqu'un cette année ici que tu seras décorée. Cette année ici que tu seras décorée. Pendant que l'État le précède, Jésus va accélérer avec toi. Moi, il n'y aura pas de procédure normale. Pour les autres, il faut faire deux mois, trois mois, mais avec toi, c'est un processus accéléré. Puisque tu es l'État à l'État, les gens vont les décorer. On a commencé à décorer, on a commencé à l'habiller, on a commencé à l'habiller, j'ai dit « Entrez d'habiller quelqu'un ici. » J'ai dit « En train de restaurer quelqu'un ici. » J'ai dit « En train de restaurer quelqu'un ici. » Il y a des gens qui te disent « Tu es moche. » Il y a des gens qui te disent « Tu es si t'en chope. » Il y a des gens qui te disent « Tu ne fais pas tes marier. » « Que toi, tu ne te vois rien. » « Que c'est fini pour toi. » « Dites-leur, donne-moi un peu de temps. » Laissez-leur de te plétenir. » « Le premier à la terre de l'État, le premier à l'État de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État. » ils ne vont pas te reconnaître ils ne vont plus te reconnaître ils n'ont plus te reconnaître ils étaient habitués à te voir seul marcher mais dans pas longtemps ils te verront ils vous verront à d'être à d'aider à d'aider à d'aider à d'aider Quand Jésus élève quelqu'un, il te voit à tout le monde. Quand Jésus élève quelqu'un, il te voit à tout le monde. Viens à tout le monde. C'est ta mère qui sera déforée. C'est ta mère qui sera déforée. Tu te la veux dire, tu te la veux dire. Quand sa tête sera déforée. Quand ma mère sera déforée. Quand la mère est détruite, l'aurai de la harmonie qui va révenir. Quand sa mère est malade, l'aurai de la guérison qui va entrer. Quand sa mère est chouette, l'aurai de la guérison qui va entrer. Mais le Seigneur est en train de se décorer. Jésus, ce n'est pas comme les décorateurs de ce monde. Les décorateurs de ce monde peuvent rappeler la décoration. Mais Jésus ne manque jamais sa cible. Jésus ne manque jamais sa cible. Jésus ne manque jamais sa cible. Cette lettre est possible aux hommes, impossible à jouer. Ces mares qu'on a envie de décorer, c'était toujours très beau. Avec Dieu, c'est toujours très beau. Avec Dieu, il n'y a pas de la paix près. Mais on nous a pas de là, il nous a doux. Il y a des gens qui l'aille à gatherer. Quand elle est venu, elle est originale. Quand vous la Allez-vous pièce est là, quand vous la 들es, c'est là, d'accord. Mais perc, où est-ce qu'il trahi c'est le travail? C'est là, je dois te faire du domicile. Mais là, ce que tu as fait pour en arriver là, montre-moi, c'est qui ton médecin ? C'est le problème du médecin. Un médecin de rétile. En gros, c'est pas l'avocat. Nous avons les mêmes avocats, mais il n'y a pas le même président. Le même homme sain n'est pas le même président. Moi, je suis chez le roi des rois. Nous avons les mêmes avocats, nous avons les mêmes personnes. Nous avons les mêmes, nous avons les mêmes, nous avons les mêmes, nous avons les mêmes. Parce que c'est lui, parce qu'il n'y a pas à lui. Parce que c'est bien, ou ce n'est pas à elle. On est habitués à les voir sous les mongues. vraiment C'est parti. Jésus a commencé avec toi. Jésus a commencé avec toi. Jésus a fait des trois ans pour marquer l'histoire de la paix. Il fait marquer ta vie qui a dit la paix. Par contre, nous sommes ensemble. Dans les derniers temps de sa vie, Dieu a béni sa vie. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu es libre à gérer ta laine. 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 Tu es libre à gérer ta laine pour s'accomplir. Jésus a dit, je vais le tour maintenant. Jésus a dit, c'est bien monté. Là, on va m'atteler à mon cheval et je dis, je dis, c'est bien, on va m'atteler à une autre. Quand on me passe le tour, on va m'atteler à une autre. Mais pas, c'est Jésus qui va monter sur moi. Mais c'est Jésus qui va monter sur moi. C'est Jésus. Après, on a commencé à étaler des pannes. On a commencé à étaler des pannes. On appartient ceci qui reçoit ça va J'ai patié ça avec quelqu'un On appartient cela avec quelqu'un Note où que je lui ai appris sur notre poignonne Comment appartient ceci qui vomit Ceci est sans Şifah pour lui C'est bon ! 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 Oh le serre, j'ai la mémoignage ! Alors je commence à rester avec la femme à la maison J'entends la femme qui dit aussi « Maman ! Maman ! Maman ! » J'ai la mémoignée de la chambre de poule Allez les gars ! J'ai la mémoignée de la chambre de poule J'ai été habitué à rester seul à la maison « Maman ! kommen eux en profiteur de poule Maman ! » J'ai t'esильно ! J'ai toujours joué vas l н bought et à cet ét Hou été « En nylon ! » Mais tu vas assister avec moi « S'il n'y a pas honte ? » Vous pouvez vous donner un peu d'avoyer, comme les savons n'a pas de bonnes dans l'avoyer, vous pourrez vous mettre un peu d'avoyer, et on a ton passeport. Mais il est là à l'aéroport de Hong Kong. Je vais vous dire comme c'est beau des voyages. Quand vous arrivez dans l'aéroport, vous voyez que les grandes personnes, incostillées, des t-shirts, mais pas n'importe quel t-shirt, même des képis, même des baskets. Vous voyez des gens qui parlent en toute langue, tu n'arrives pas, mes frères. Tu n'arrives pas, mon seul. Tu n'arrives pas. Tu n'es pas de tuer pour entrer dans un tréfonds fraudé. Tu pourras savoir s'il y a des contrôleurs, tu vas te cacher dans des planètes. Tu voyages, mais tu n'es pas en paix. Tu voyages, mais tu n'es pas trahi. Mais c'est un peu comme ça. Et ce sera comme ça. Tu es comme ça, tu es comme ça, et tu es comme ça. Tu peux vous rechercher, ils sont les comprenez. Ils sont les comprenez. Ça arrivera. Ça arrivera, mon frère. Ça arrivera, mon soeur. Tenez la main avec toi. Allez-moi. Ça arrivera, ou tu me parleras, le mets dans le bouche. Ou tu commenceras à dire aux gens, messieurs, moi ça marche. Moi aussi, messieurs, ça ne marche pas. Là, il faut qu'il y ait des papiers. Puisque les papiers avec lesquels tu travailles, ce n'est pas ton papier. Nous devons faire des choses que tu avais pas. Le propriétaire du papier te demande d'avoir 20%. Mais ça, au coulo, ta merde. Mais je t'ai dit qu'à un moment, hein, vienne là. Tous les coulo qui t'appellent, je te dis qu'est-ce que je vais faire. Ça, non, messieurs, là, moi je ne marche pas. Non, mes doutes, ça a combien ? 10 euros ? Donc, moi, c'est 10 euros. Moi, c'est 15 euros. Mais si vous ne voulez pas vous respecter, moi aussi, messieurs, ça ne marche pas. Là, le français change. Hein ? Bienvenue, tu n'as qu'à piquer la pauvreté. Si vous avez des familles, les mères, c'est quand même dans la chambre de la maman. Vous voyez, la minute qui a tomé un nido. Vous voyez, la minute qui est à vous donner un nido. Vous voyez, la minute qui est à vous donner un nido. Vous voyez, dans la chambre de la maman. Vous voyez, dans la chambre de la maman. La pauvreté, au nom de l'aise. Vous voyez, dans la classe à l'homme. Vous voyez, dans la classe à l'homme. Vous voyez, quand vous avez suz une mannequin. Vous voyez, vous voyez, je suis prête à vous. Moi, je ne veux pas drôler. C'est ça que, quand les gens vèent sortir, il ne faut pas que la chambre de la maman ne me donne. Ils peuvent pas passer à ma maman. Toutes les maman qui a mis, qui a mis, qui a bougé à ma maman. Il faut qu'on me comprenne. moi Et il y a un moment où tu te dis que c'est mon temps, c'est mon temps, c'est mon temps, c'est mon temps, ma soeur, ton temps arrive, ton temps arrive, il y a une sœur qui pleure, chaque fois il pleure, j'ai dit ma soeur, tu vois quand tu pleures là aujourd'hui, il n'y a pas longtemps que tu vas te réjouer. Amen ! Demi ce que tu pleures à cause de cette réception là, un jour ça sera, il y a une sœur, il y a des gens qui n'ont dit à cause de toi. Amen ! J'ai dit moi, 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 j'ai dit moi. J'ai dit moi, moi on va chanter pour toi, mamma, pasa. Et le jean de la birlikte, il ne peut pas encore, il ne peut pas encore, il ne peut pas encore. Et le cheval est entré au Dieu de la belle vieille, puisqu'il a vu les liens vous paie. Le Seigneur n'a pas avec vous, le Seigneur n'a pas avec vous. Amen. Amen. Est-ce que tu veux que tu le fais à contre? Oui, 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 oui. Est-ce que tu sais que c'est conscient que ça va être béni? Fais le Seigneur du Seigneur qui vous dit, « C'est-ce que tu sais ma ton béni-t'aimer? » Amen. Qu'est-ce que tu as-tu aussi dans ta destinée? Amen. Est-ce que tu sais que tu veux être béni? Amen. Est-ce que vous savez que vous l'avez déjà dit, « Soyez béni et soyez prêts quand ? » Hum, hum. « Derniza, n'est-ce pas, n'est-ce pas ? » D'accord. Hier déjà tu avais tout bêlant, tu avais tout bêlant, hier, tu as confessé, hier, tu as demandé pardon, hier, aujourd'hui va récupérer ta vie, alléluia, aujourd'hui, va s'en m'a récupéré, on a récupéré ta vie, Fraktion, vous l' territoriez, vous l' någotromagnétiques, pas galéré 음식, vous l' enfermé, addit tout le monde à tous. Oui ! 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 ... Ce fut le 11-11 à 11-11. C'est à 11h du soir d'une certaine année que Dieu envoya au monde son serviteur Commissa Soleil pour éclairer les ténèbres de ce monde. ... La répentance, le retour du Christ, l'enlèvement de l'Église, la délivrance, la puissance, la plénitude et l'onction du Saint-Esprit sont les messages que le révérend pasteur Soleil Commissa annonce à travers l'humanité. Suite à ces puissants messages révolutionnaires, des nombreuses vies ont été radicalement transformées. Dans chacune de ces réunions, les gens ont toujours expérimenté et témoigné de la main agissante de Dieu. Des vies sont sauvées et abondamment bénies à l'écoute de cet homme que Dieu utilise puissamment. ... Avec ces messages christocentriques, Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. ... ... ... ... ... ... ... ... Tu me guies sur ce chemin